Et bienvenue tout le monde c'est MrBboy45 comment allez-vous les amis moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5 de Get Even Il y avait un mec sur ma droite et un mec sur ma gauche alors le mec sur ma droite c'est Jasper j'espère que vous l'avez compris Donc si on arrive petit à petit et qu'on essaye de reconstituer ce puzzle infâme nous sommes là dans le passé encore une fois mais un souvenir antérieur au souvenir précédent Donc on s'enfonce encore plus dans le passé c'est assez terrible à ce niveau là on va voir ce que c'est Je suis ralenti je suis ralenti je suis manipulé Quoi ? Ok il y a un mannequin il y a un flic qui montre le mannequin Mais alors pourquoi il y a le... d'accord pourquoi il y a le marionnettiste en fait là je comprends pas Ok donc le marionnettiste aurait un rapport avec tout ça Rapport d'incendie d'accord Suspicion de meurtre dans un entrepôt abandonné Notre informateur Jared Porter affirme que les armes qu'il avait sur lui au moment de son arrestation étaient fabriquées par ADS D'accord en fait j'ai l'impression que tout ce que j'ai fait Plus on va dans le passé plus on voit les meurtres que j'ai fait en allant dans le passé Je sais pas si vous avez compris c'est assez terrible C'est parfait Oui j'ai entendu des coups de feu Oui j'ai entendu des coups de feu Oui j'ai entendu des coups de feu Alors je pense que c'est des coups de feu Parce que le gars était coupé D'accord D'accord donc il a entendu des coups de feu et il fait sortir son chien parce que son chien a besoin de faire de trésorerie C'est une très grosse commission On va s'aventurer un tout petit peu plus loin Donc là en fait le passé se mélange Le passé se mélange dans le passé J'espère que vous avez compris Par contre je suis intrigué pourquoi un flic montre le marionnettiste Enfin en tout cas une marionnette du marionnettiste très bizarre Il y a là-haut aussi on va y aller mais avant je crois qu'il y avait quelqu'un en plein milieu de la route Et c'était Jasper encore Il va y avoir une autre scène les gars qui va être montrée à mon avis Ok le flic une cabine de téléphone D'accord Oh il y a quelque chose dedans très bien Ok il y a un nouvel interphone C'est quoi ton souci ? Non je te dirai pas où je suis Maintenant casse toi de là La situation est partie en vrille et il y a rien que tu puisses faire Alors lâche moi la grappe et laisse les choses suivre leur cours D'accord Patricia Batman D'accord Suis-je un psychopathe ? Ok très bien Oh sexy girl Ok Ok il y a des affiches un petit peu bizarres Ça c'était ce qui était sur les lieux du crime je suppose C'est très bizarre tout ce qui se passe là depuis tout à l'heure les gars je sais pas si vous suivez Vous entendez ? Non c'est la musique ou c'est la porte ? Non c'est la musique c'est la musique Ça fait une musique très terminator hein les gars Attendez pas monter un peu le son pour moi Je vais me faire plaisir toujours se faire plaisir les gars Ok bah écoutez on essaie de suivre le chemin mais je sais pas du tout où il mène Sûrement par là haut Je crois que vous avez raté certaines preuves monsieur Blake Vous êtes sûr d'avoir tout trouvé ? D'accord Ok Et ben non maintenant que tu le dis Je suis pas sûr du tout Ok Il doit y avoir quelque chose pas loin Ça traîne dans le ghetto Donc là on est sur une des scènes mais à part cette interphone je vois pas trop On peut rien faire avec les flics ok on va s'écarter un petit peu Sûrement là haut peut-être non ? Ah ! Vous avez entendu ? Il y a quelque chose là haut ? Ah ! Ok on est une nouvelle euh... Ok j'espère toujours L'effet de ralenti qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'ils vont me montrer ? Un flic toujours une marionnette Très bien Très bien très bien très bien On a deux preuves Ok on peut rien faire avec On va essayer de lire euh... Ohlala il y a tellement de choses à comprendre dans le jeu Il y a tellement de choses à interpréter c'est terrible Alors qu'est-ce qu'on a là ? Euh Jasper Prado ok Il avait 39 ans il faisait 82 kg très bien Information confidentielle supprimée De 95 à 97 Conduite dangereuse Violation de domicile et détention Possession de drogue, possession de drogue, conduite dangereuse Et possession de drogue Mais alors pourquoi de 95 à 97 il y a information confidentielle supprimée ? Qu'est-ce qu'il a bien pu faire ? Là on a quelque chose aussi Une voiture, très belle voiture au passage Félicitations Voiture de Prado Preuve dans l'affaire PHC 2006 D'accord c'est une Audi ça hein C'est une Audi ils ont caché la marque devant Très bien C'est très bizarre Donc juste Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Ça m'a fait peur Ok on peut quitter Quoi ? Non mais c'est le même C'est le même On s'en fout Ok on va aller fouiller là haut les gars Ah ! Qu'est-ce que c'est tout ce merdier ? Jasper ! Est-ce que c'était réellement mon pote ? Est-ce que j'étais vraiment censé l'aider ? Sachant qu'on l'avait vu dans les souterrains Il tenait la main A Grace et il l'emmenait sur la chaise Avec la bombe C'est très bizarre Ok, deux nouvelles preuves je suppose D'accord, police département Ah ! La célèbre affaire PHC 2006 Officier affecté Fair et Chadwick Affaire ouverte en 2015 Affaire classée Apparemment l'affaire a été classée D'accord, et qu'est-ce que ça me dit d'intéressant ? L'inspecteur Bart Fair porté disparu Oh ! D'accord, le 7 août 2015 Ou après bien évidemment cette affaire Agé de 45 ans A été porté disparu Après avoir passé 4 jours sans avoir fait de rapport sur son enquête Sa femme, Jennifer Oh ! Qu'est-ce qu'on rigole ? Jennifer ! Allez, sa femme, Jennifer Est également sans nouvelles La chronique a parlé du collègue de Fair, Hector Chadwick Qui a pris un congé sans solde pour aider à retrouver son ami Bart est un flic en or, mais il va toujours trop loin Personne ne devrait jamais faire passer sa carrière en priorité Surtout quand on a une famille Je vais le retrouver, ça va aller L'inspecteur Fair a reçu une récompense pour son courage en 2009 De la part de la police de Siverne Il avait plaqué à la manière d'un rugbyman un fou furieux Qui brandissait un couteau dans la gare Moore Street de Birmingham Ok, d'accord Donc là, on a un des officiers qui a tout simplement disparu J'ai envie de dire n'importe quoi Il n'y a rien d'autre pour le moment Très bien, on va pouvoir commencer calmement A bouger Ok, donc je pense qu'on a fait le tour d'épreuve Je n'ai pas envie de dire n'importe quoi Alors, évidemment, j'ai lu quelques commentaires de l'épisode 4 Bien sûr qu'on loupe des preuves, les gars Encore une fois, on n'est pas là pour faire le jeu à 600% Je ne suis pas là pour étudier chaque mètre de pixels Bien évidemment, il faut que l'épisode, ça passe aussi C'est bien, on rigole, on s'amuse, on prend un maximum de plaisir Mais quand même Ok, d'accord, il n'y avait pas de porte ici avant C'est horrible cette musique là Ils arrivent à faire de la musique avec une porte qui claque La lumière devient bizarre Ok, on ne peut toujours rien faire là-dedans On va essayer de bouger par là-haut What ? Black, j'ai analysé les données Vous avez rassemblé de nombreuses preuves Mais malheureusement, vous vous obstinez à faire des suppositions Cette enquête n'a plus aucun intérêt Je vous l'écoute Non Red, pas encore, je suis tout prêt ! Quoi ? C'est quoi ces conneries, ne me déconnecte pas ? Je ne déconnecte pas Je n'ai pas fait de suppositions, tu es en train de dire que tu m'entends à travers le micro, c'est ça ? Tu regardes mes vidéos ? Lâche un like Red, lâche un putain de like ! Ok, on a quelque chose Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Quoi ? Ah mais non ! Il m'a tué ! Arrêtez ! Arrêtez vos bêtises ! Mais non ! Oh, trop bien ! Comme je vous l'ai dit, vous commencez à conjecturer L'unité Pandore est neutre et vous devez l'être également Effectivement, vous étiez peut-être là pour sauver Jasper Mais à l'instant où vous le supposez, vous vous corrompez la simulation et propagez le doute pour ce souvenir Si vous continuez de le faire, nous ne pourrons plus faire affaire Je n'en ai peut-être pas envie Oh que si, Monsieur Black ! Vous ne seriez pas ici si vous ne cherchiez pas de réponse Ok, donc ça, c'était le mercenaire qui transportait Jasper Mais à son tour, c'était Jasper qui transportait Grace Il ne faut pas que je laisse... Voilà, il ne faut pas que... Ça peut être trompeur, ce que je vois, d'accord ? Ça peut être vraiment trompeur Ok, c'était une cinématique, ça ? Qu'est-ce que c'était ? Ça ressemblait à quoi, cette connerie ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Non, il n'y a rien à essayer, Monsieur Black, tout est déjà prêt Détendez-vous et allez explorer Ouais, c'est ça Qu'est-ce que c'est que ce putain de bordel ? Faut que j'y retourne, c'est ça ? Faut que je relaxe ? Ok, ça je crois qu'en plus, je ne l'avais pas lu, je n'ai pas envie de dire n'importe quoi Détail de l'incendie, mesurprise, la voiture a percuté un arbre et était en proie aux flammes Quand nous sommes arrivés, nous avons utilisé un extincteur, d'accord ? Ok, qu'est-ce qu'on a là ? Encore un incendie Nom de l'informateur, Jacob, d'accord Ok C'est très bizarre C'est très bizarre Et pourquoi ça c'est à terre ? Pourquoi ça c'est à terre ? Je ne l'avais pas vu Diplôme en criminologie Ok Qu'est-ce qu'on a là aussi ? Le corps d'un homme de 40 ans a été retrouvé lundi dans un entrepôt abandonné près de la route 10 L'inspecteur, ok Il semble que la victime a été abattue à bout portant Mais nous ne savons pas encore depuis combien de temps le corps était là avant que nous le trouvions L'autopsie est prévue pour vendredi, il est très probable qu'il s'agisse d'un meurtre D'accord Attendez, c'est moi là ? C'est mon propre meurtre non ? C'est mon propre corps qui a été retrouvé peut-être ? Attendez, c'est tellement bizarre Ecoutez, je crois que quelqu'un s'est fait assassiner dans l'entrepôt Envoyer quelqu'un, je suis près de la route de Peak Hill environ 800 mètres avant de tourner sur Park Street Je faisais mon jogging et je me suis arrêté là une minute Et là, il est en face contre terre, il est mort, c'est sûr et certain Il y a beaucoup de sang Oui, c'est Jacob, Jacob Singer Vous pouvez envoyer quelqu'un s'il vous plaît ? Merci Ok C'est très confus tout ça Terriblement confus Ah putain, la photo a été déchirée, je ne peux plus rentrer dans cette affaire D'accord Et là, il me semble que celle-ci La mort de Jasper Prado reste inexpliquée Chadwick est convaincu qu'il s'agit d'un crime lié à la drogue J'ai interrogé Jared Et Chadwick a pris en charge John Lyndon et Albert Mais rien de tout ça ne nous permet d'avancer De nouveaux noms sont apparus grâce à l'historique des appels de Prado Mais étant donné qu'ils étaient leaders Ok, donc pour résumer la situation Une jeune demoiselle s'est fait exploser dans un entrepôt par une bombe Et elle était emmenée par un mercenaire Jasper, lui, s'est pris une balle dans la tête par un autre mercenaire Et moi, j'étais censé, apparemment, être là pour aider ce Jasper C'est pas tout Entre temps, on est allé voir une histoire où une femme ne pouvait pas tomber enceinte car le couple était stérile Enfin, l'une des personnes du couple était stérile Et finalement, ils ont réussi à tomber enceinte J'espère que vous ivez jusque là C'est un putain de gros bordel Tiens, qu'est-ce qu'on a là ? Ok, on peut passer par ici Vous savez quoi ? On va retourner dans la matrice On va retourner dans la matrice voir les preuves Parce que là, c'est un petit peu terrible tout ce qui se passe C'est un petit peu terrible Faut réussir à se concentrer sur énormément de choses Il y a eu des crimes et tout De toute façon, tout va se faire petit à petit dans le jeu Mais là, c'est vrai que c'est un petit peu terrible Il y a un tableau qui devrait s'éclairer Excellent Monsieur Black Vous me servez de tous les outils que j'ai mis à votre disposition J'apprécie votre implication Cette enquête sera vite résolue Ok, il est temps tous ensemble de faire un petit résumé de tout ce qui se passe Et Dieu sait qu'il se passe énormément de choses C'est assez terrible, je ne vais pas vous le cacher Tout a commencé par un kidnapping Là, on fait bien évidemment en ordre chronologique dans le jeu Il y a eu donc un kidnapping Grace, jeune demoiselle S'est fait exploser Par une bombe dans un entrepôt Je n'ai pas pu la sauver, j'ai été pris dans l'explosion Juste après, je me suis réveillé en gros dans un asile Donc ça a l'air d'être le présent Je me suis réveillé dans un asile avec des fous Dont le marionnettiste et Red m'a contacté Ensuite, j'ai été envoyé dans le passé pour voler le corner gun Qui avait déjà été volé au préalable par moi-même J'ai réussi à voler ce corner gun et j'ai tué du monde bien évidemment Chez ADS, donc une société de haute technologie militaire Juste après, on apprend qu'il y a une victime Jasper qui était mêlé bien évidemment au kidnapping et à l'explosion de Grace Et ce Jasper s'est reçu une balle dans la tête Les flics pensent que c'est tout simplement à cause de la drogue Mais on doute fortement Dans les deux flics qui étaient sur l'affaire, un des deux flics a totalement disparu Et son autre pote s'est mis en congé pour aller retrouver son collègue J'espère que vous avez tout suivi Parce que c'est le bordel et c'est très compliqué Ok, on l'a fait à 93%, là nous on l'a fini à 100% Mais qu'est-ce que c'est que ce chiffre ? Parce qu'on a le pourcentage mais quand on le finit on a un chiffre 3, 6, 7, 5 Ah j'ai cru que je pouvais retourner dans cette affaire 3, 6, 7, 5 85% Et ben finalement on loupe pas autant d'indices que ça C'est celui-ci qu'on a le plus loupé Ok, on peut continuer les gars, on retourne dans l'asile Et on va voir un petit peu la prochaine affaire, ce qui s'est passé Ou ce qui peut se passer La continuité Peut-être savoir où a été Jasper En tout cas, c'est un petit peu terrible tout ce qui se passe ici Ok, on ressort le téléphone La police s'est hurtée à un mur mais je connaissais la victime Jasper Prado D'accord, il se passe tellement de choses les gars, c'est un petit peu terrible, je ne vais pas vous le cacher Donc, toujours des pièces, toujours ce même couloir Qu'on fait en boucle, j'ai bien l'impression Ok, j'ai été enfermé J'ai été enfermé, on a quelque chose Ok, on a une nouvelle affaire, on va rentrer dans une nouvelle affaire juste avant On va essayer de comprendre tout ce qui entoure cette nouvelle affaire Vous savez bien que, autour de la photo, ils en parlent J'ai parlé à Ben et Eric et je pensais avoir été, on ne peut plus clair La pomme pourrie doit être retirée dès que possible On ne peut pas prendre de risques Très bien Ensuite Comme je te l'ai dit au téléphone, c'est compliqué Tu bosses pour moi et tu m'obilles Si tu n'en es pas capable, je trouverai quelqu'un d'autre, je n'ai pas de temps à perdre D'accord, on ne sait pas encore qui envoie ça à qui On ne sait pas encore qui envoie ça à qui, pour l'instant, on ne sait pas On a juste Ben et Eric comme blase D'accord, on va dire celui-ci peut-être Maybe Tu l'as lu ? Main time, ouais Alors, t'en dis quoi ? Ça fait chier qu'il est tout balancé Et donc, j'ai pas franchement envie d'aller le buter Si on ne le fait pas, le boss va nous descendre et il ne se gênera pas pour aller danser sur nos tombes Je sais Allez mec, on fait ça ensemble, on règle le problème et on passe à autre chose D'accord Donc, ces deux personnes ont été envoyées pour tuer quelqu'un qui a trahi, je suppose Ok, meurtre sanglant dans un entrepôt par Brian Scott Le corps d'un trentenaire a été retrouvé dans un entrepôt abandonné plus tôt dans la semaine Pourtant, personne n'a la moindre idée de l'identité de la victime L'inspecteur en chef Edwin a déclaré Il semble que la victime a été abattue à bout portant Mais nous ne savons pas encore depuis combien de temps le corps était là avant que nous le trouvions L'autopsie est prévue pour vendredi Aucun détail n'a été donné pour le moment quant à l'identité de la victime Mais une source ayant regard sur l'enquête affirme qu'il s'agit d'un crime lié à la drogue Donc là, vous avez bien compris, on parle de Jasper, la victime Jasper Jasper Prado, victime ou coupable par Brian Scott D'abord, il y a eu le cadavre que la police a retrouvé dans l'entrepôt près de la route 10 Puis, on a appris que la victime était Jasper Prado Et aujourd'hui, pour la première fois, on essaye d'en savoir plus sur l'homme qu'il était vraiment Une innocente victime d'un psychopathe ou un criminel impitoyable qui n'a eu que ce qu'il méritait Après s'être fait renvoyer de l'armée il y a presque 10 ans Prado est revenu au pays et a commencé à tremper dans toutes sortes d'histoires qui lui ont valu un casier judiciaire A peine 4 mois avant sa mort, il avait été arrêté pour possession de drogue Est-ce que sa mort a un lien avec la drogue Ou est-ce que son quotidien était devenu trop difficile à gérer La police n'a pas encore exclu l'hypothèse du suicide Donc là, ça parle carrément de suicide, moi j'y crois moyen les gars Ok, et on a un interprime Hey, c'est moi ! T'as intérêt à me dire où tu es et ce qu'il se passe tout de suite Tu sais que ça va mal aller pour toi si tu ne le fais pas Rappelle-moi dès que t'as ce message Oh putain, mais c'est moi ! Attendez, 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 attendez Rappelle-moi dès que t'as ce message ou je te promets que tu vas le regretter T'as intérêt à me dire où t'es et ce qu'il se passe D'accord, donc les deux qui ont été envoyés, c'est moi et Jasper C'était nous deux qui avons été envoyés pour tuer Ok, 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 je reprends un petit peu plus Non, Jasper Prado, dossier personnel officiel de l'armée Information, il n'y a aucune information sur lui, très bien Ok, jusqu'ici pas de soucis Cet endroit est surnommé la carcasse C'est un entrepôt abandonné à environ 800 mètres de la station service de la route 10 Ce n'est pas une station essence et ça ne l'a certainement jamais été Une rumeur dit que l'entrepôt doit son nom aux nombreuses douilles qu'on y a retrouvées au fil des années Vu son état, il est effectivement facile de penser que ce bâtiment a abrité de nombreux meurtres D'accord Très bien Et lettre Cher lieutenant Prado Lieutenant Prado, d'accord C'est avec un réel plaisir que je vous adresse ma gratitude pour votre contribution au succès de l'opération Grapple Sans votre implication, l'opération Grapple n'aurait jamais été un tel succès Ok, très bien Bien, bon, donc je suis un mercenaire, ça a l'air de se confirmer petit à petit Pas de soucis, on est reparti dans l'entrepôt, mais euh... Sûrement sous une vision ou une époque différente Bon, j'ai fait quoi de mal cette fois-ci ? Vous vous êtes égaré Black, rien de plus Les indicateurs montrent qu'une majorité de ce souvenir n'a pas été exploré Concentrez-vous je vous prie, ne supposez pas, explorez le souvenir dans son intégralité Je me détends et j'explore C'est cela Monsieur Black, précisément Ok, on est reparti au même endroit, par contre euh... J'ai tué des gens avec le corner gun Ok Bon Ah d'accord, donc là il me fit le corner gun N'oubliez pas, c'est exactement le même souvenir qu'avant, vous le revivez un peu plus tôt Il nous faut mieux comprendre ce qu'il s'est vraiment passé D'accord Ce souvenir est quelque peu capricieux Monsieur Black Évitez d'y aller toute arme dehors Veillez à ne pas être repéré Bon bah on va essayer de la jouer full infiltration Putain y'a quelqu'un là-haut Quelqu'un là-haut Oh on a quelque chose ici Ok Attendez, qu'est-ce que c'est que ça ? Si je fais ça Ah putain, je suis trop loin Je suis trop loin, ok On va essayer de voir un petit peu ce qui se passe là-haut quand même Est-ce que je vois quelqu'un ? Ah il a l'air tout seul On va faire une petite prise de karaté, tout va bien se passer Ah on peut passer par là ? Je comprends pas Il a fait quoi Jasper ? Il met les mains dans le cambouille à ce qu'il paraît Ok mais il s'est passé quoi ? J'en sais rien, les ordres viennent des gros bonnets Faut qu'on le ramène Et pour Jared alors ? Il a essayé d'éviter ça, quel crétin Ok ! Il pouvait pas savoir, il apprendra Jasper, Wesley, Tofik, Aïl Très bien, petite photo de famille, ça fait plaisir à l'armée La bonne vieille époque comme on dit dans le milieu D'accord donc, ils sont deux hein, ils sont deux Il est où l'autre par contre ? J'arrive pas à calculer On va regarder avec le corner gun Ah il est là ! Ok je peux passer par ici Attendez là-haut il y avait quelque chose d'autre aussi là Là je peux aussi passer par ici je crois Ok on va rester accroupi parce que Je sais pas comment ça fonctionne leur système exactement Mais comment ? Il y a deux gars ici Moi je comprends pas là Je suis obligé de tuer en fait Je suis obligé, j'ai pas le choix là non ? Attendez Non mais je suis obligé de tuer ! Ah ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok ! Et là-bas ? Ok ! Je comprends pas Je comprends pas donc regardez ce qu'on va faire On va essayer d'aller là-haut Mais je vais marcher devant lui en fait Donc j'ai pas pigé Je vous avoue que j'ai pas pigé Je crois que je suis juste obligé de les tuer là Sinon vraiment les gars Ça serait incompréhensible En plus on est d'accord que l'issue... Ok... Qui est là ? Bonjour ! Faut en fertilité Monsieur Black Ok ! J'ai été cramé On va cavale On va essayer de se mettre à l'abri On va voir ce qu'on peut faire C'est la même scène hein ! Je connais ici... Bon ! Au moins j'ai tué personne ! Faut dire ça comme ça c'est rassurant Non mais les mecs euh... Les mecs te voient à 4,5 km à peu près Ok ! On va essayer de rester planqué là Et puis on attend On va essayer calmement d'avancer Non mais gros ! Toi tu vois à travers les citernes ? T'es un déous un peu toi non ? Wow ! Non ! Bah je comprends pas C'est impossible ! Impossible ! Le gars l'a dit ! Il a dit tout en furtivité mais t'es obligé de te faire cramer en fait ! Je piche pas ! Je piche pas ! Ok on va la refaire ! J'aimerais bien tout faire sans me faire cramer ! J'aimerais bien ! Mais on ne peut pas en fait ! Mais on ne peut pas en fait ! Évitez d'y aller toute arme dehors ! Je piche pas ! Je piche pas ! Je piche pas ! J'ai pas envie de faire cramer ! Je piche pas ! Ok ! Là je vois pas hein ! Si je pouvais siffler ou jeter un caillou ! Je dis pas ! Mais là on ne peut pas en fait ! C'est pas le cas ! Et lui il est beaucoup trop dangereux ! Il m'a cramé je crois ! Il m'a cramé je crois ! Collaborez avec moi Monsieur Black ! Ne me préputez pas la vie ! Je vous ai entendu mais je m'en tape ! D'accord ! Je suis mort ! Je suis mort ! On va tenter de passer par un petit chemin ! On verra ce que ça va donner ! Ok les mains là-haut ! Ok ! Heureusement qu'ils ne savent pas viser ! Ca fait plaisir ! Ok ! Ok ! C'est bon ! C'est bon ! J'ai un message ! Le train est en marche ! J'ai tué personne ! J'ai tué personne ! Là ils ne peuvent pas m'en vouloir ! On est bien d'accord là-dessus ! Ok ! Donc le train est en marche ! Monsieur Black ! Je crois qu'il y a un nouveau problème avec ce souvenir ! Il devient très instable ! Je vais tenter de régler ça ! En attendant je vais vous transférer une photo ! Utilisez-la pour sortir ! Quoi ? Comment ça ? On a la photo ! Ok ! J'ai tué personne hein ! Mais au final je n'ai pas pu avoir de preuves ! Donc bon ! Ecoutez ! C'est très compliqué ! On doit s'arrêter là je pense pour cet épisode 5 ! Et je suis où ? Wow ! Tu parles d'une sortie ? Je suis dans cette salle d'archives ! Je suis revenu dans cette salle d'archives ! Mais qu'est-ce que ça ? Eh ! C'est quoi ça ? Des armes Monsieur Black ! Un arsenal privé ! Si vous voulez ! Je pensais que vous disiez que je ne devrais pas tuer ! C'est quelque chose qui a déformé les souvenirs ! Plus vous trouvez de preuves, moins nous risquerons ! Ok ! Ça veut dire que je dois trouver toutes les preuves de chaque tableau ? Cela ne dépend que de vous Monsieur Black ! Mais si en effet vous rassemblez toutes les preuves, les souvenirs seront plus stables ! Et je pourrais donc vous récompenser avec un nouveau jouet de temps en temps ! Ça roule ! Bah oui mais... S'il parle de me récompenser avec un nouveau jeu... Ouais mais s'il parle de me récompenser avec un nouveau jouet ça veut dire que je dois quand même tuer du monde ! Bah oui j'ai pas pu réunir des preuves ! Les gars ! Euh... Tu te fais enculer à chaque fois ! Ok je dois refaire le souvenir ou pas ? 55% ! RTC c'est triste les mecs ! Mais là sur le coup c'était soit je ne tuais pas ! Soit je tuais et j'avais tous les souvenirs mais je modifiais intégralement le futur si j'ai bien compris ! Je comprends pas ! Aidez-moi en commentaire ! Aidez-moi pour ce passage là ! Est-ce que je dois tuer et réunir tous les indices pour avoir des souvenirs plus solides ? Ou est-ce que je dois ne pas tuer quitte à perdre des indices et avoir des souvenirs moins solides ? A vous de me le dire ! N'oubliez pas de j'aimer et de commentaire ! Je vous fais des bisous ! Portez-vous bien ! A la prochaine tout le monde ! Ciao ciao !